Décidément, Meghan Markle et le prince Harry ne se font pas des amis durant leurs vacances d'été. Le couple a provoqué la polémique en partant à Ibiza début août, juste après l'anniversaire de la duchesse de Sussex. Un séjour effectué dans la plus grande discrétion, à bord d'un avion privé, un choix onéreux et pas écolo, qui surprend venant du couple pourtant pour fendeur de la nature. Sur place, les époux et leur petite Archie ont logé dans une villa de luxe gardée par des agents de sécurité britanniques et espagnols, de quoi faire grimper davantage le tarif de ses vacances. Outre-Manche, si est-il le scandale ? Trois voyages en avion privé pour le prince Harry Celui-ci n'est pas près de retomber puisqu'on apprend ce dimanche 17 août que Meghan et Harry sont partis à nouveau en avion privé à Nice, dans le sud de la France, deux jours seulement après leur séjour dans les îles Balear. Selon Zusson, le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés mercredi 14 août à bord d'un appareil loué 20 000 livres sterling. En choisissant un avion privé plutôt qu'un vol commercial, Meghan et Harry ont multiplié par sept leur bilan carbone. En tout, cet été, Harry aura voyagé à trois reprises en jet privé, en Sicile en juillet pour participer au sommet Google sur le changement climatique, pour ses vacances familiales à Ibiza, puis à Nice. Lui qui avait fait le vœu de réduire ses émissions de CO2, s'y est-il raté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501